Comment aider ses amis rapidement en deux étapes seulement ? Enfin ça peut être tes amis, ou ça peut être quelqu'un de ta famille, ou ça peut être juste quelqu'un en difficulté. Salut toi ! Si tu ne me connais pas encore et que c'est la première vidéo que tu regardes de moi, bienvenue, je m'appelle Tévi Cône, je suis coach en développement personnel et j'aide les profils atypiques à changer de vie en trois mois seulement. Ok, alors, il faut savoir avant de commencer que ce qu'il y a dans cette vidéo ça ne représente que 2% de ce qu'il y a dans ma newsletter. Donc si tu as envie de savoir en détail ce qui se passe dans cette vidéo, enfin les deux étapes pour aider un ami en détresse, et bien je t'invite à cliquer sur mon site web en lien dans la description et t'inscrire à ma newsletter, tu recevras un mail de bienvenue et dans le mail il y a le lien vers toutes mes anciennes newsletters. Donc voilà, ok, deux étapes. Donc il faut savoir que c'est un problème par lequel je suis moi-même passée et j'ai aussi reçu un message de détresse dans le genre aujourd'hui sur Instagram. Pendant presque toute mon enfance et mon adolescence, j'ai eu ce genre d'ami qui était dans une détresse folle, qui avait besoin d'un conseil et qui malgré tous les conseils, toute la bienveillance, la manière douce, la manière forte, la communication non-violente, l'hypnose, les trucs, les machins, malgré tout ça, ça ne fonctionnait pas et la personne était toujours dans son état d'autodestruction. La première étape à savoir dans ces cas-là, c'est est-ce que cette personne m'a demandé explicitement de l'aider ? Si la réponse est non, et bien c'est pas une personne qui a envie d'être aidée. Donc tu peux pas l'aider. Tout ce que tu peux faire, c'est écouter. Écouter ce que cette personne a à dire. Car cette personne ne va pas être aidée, elle va être soutenue. La deuxième étape à savoir, c'est que soutenir quelqu'un sans qu'elle t'écoute ou sans qu'elle te paye, c'est incroyablement difficile au mieux et c'est incroyablement toxique au pire. C'est-à-dire qu'écouter quelqu'un, une femme qui se fait maraver la gueule par son mari et violer, c'est incroyablement dur à entendre. Surtout quand tu n'es ni payée, ni écoutée en retour. Parce que ces personnes-là, de manière générale, n'ont pas les moyens émotionnels de pouvoir écouter quelqu'un d'autre. Puisqu'elles ont tellement besoin d'aide qu'elles ne peuvent pas être en mesure d'écouter quelqu'un. Ça leur demande trop d'efforts et ça peut se comprendre. Quand tu te fais, par exemple, taper sur la gueule ou que tu es dans une relation toxique avec tes parents ou voilà, j'en sais rien. Quelle que soit la relation toxique que tu as, que cette personne, elle, a, eh bien, pour elle, ça va être incroyablement dur d'écouter les histoires des autres. C'est pour ça qu'elle vient te voir, toi. Parce que toi, tu es capable d'écouter ces histoires-là. Mais par contre, c'est pas parce que tu es capable d'écouter ça que ça veut dire que c'est pas fatigant, que c'est pas épuisant, que voilà. Et le pire dans tout ça, c'est que non seulement ces personnes-là ne sont pas capables et qu'en plus, la plupart du temps, elles n'en ont pas envie. Et c'est un des plus gros problèmes que j'ai à gérer la plupart du temps sur mes messages Instagram, mes messages privés. C'est que je reçois des messages d'aide qui sont l'expression d'une détresse absolument folle et que rien, aucune des solutions que je propose ne sont écoutées. Parce qu'en vrai, ces personnes-là ne veulent pas de solution. elles veulent du soutien. Et ce soutien-là, comme je suis coach en développement personnel et que c'est mon métier, c'est un soutien qui se paye. Et c'est très dur à admettre. Moi, c'est très dur pour moi de l'admettre. Ça a dû être un déclic pour moi de devoir me dire ce soutien-là que je donnais gratuitement auparavant et qui me drainait de toute mon énergie. Aujourd'hui, je vais devoir demander aux gens de me payer pour ça. Et c'est très mal perçu dans la société française aujourd'hui de dire que j'écoute les gens contre de l'argent. C'est très difficile. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand tu me demandes du soutien et que tu ne me payes pas, tous mes conseils et tout mon soutien ne valent rien. Et tu ne les appliques pas du tout justement parce que c'est gratuit. Alors que tous ceux qui payent mettent en place le changement parce que non seulement ils s'investissent psychologiquement mais en plus ils s'investissent financièrement. C'est important de payer. Et d'ailleurs, peut-être que toi aussi, le nombre de fois où je ne sais pas si tu as déjà eu un coach, même un coach sportif par exemple, le nombre de fois où tu as essayé tout seul chez toi de commencer à faire du sport mais au final tu n'as jamais réussi parce que tu étais tout seul parce que c'était gratuit à partir du moment où tu payes quelqu'un ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. Parce que tu es non seulement redevable à cette personne que tu payes mais tu es aussi redevable à toi-même parce que tu n'as pas envie de payer pour rien. Et ça c'est hyper important. C'est hyper important. Et c'est aussi pour ça que la plupart des auto-écoles elles prennent cet argument qu'un adulte qui paye lui-même son permis il serait beaucoup plus investi qu'un enfant dont les parents payent le permis. Il y a ça aussi à prendre en compte. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça. À partir du moment où tu payes tu es beaucoup plus investi. Beaucoup plus investi. Et encore, il y a des gens qui payent et qui ne s'investissent pas complètement. Mais ça c'est un autre sujet. Bref, en tout cas si tu veux aider quelqu'un tu veux que cette personne veuille s'aider elle-même. Et ça c'est l'étape fondamentale numéro 1. L'étape numéro 2 encore une fois c'est que si tu veux que ça ne soit pas toxique pour toi et que ce soit une situation qui soit saine soit tu deviens thérapeute ou coach et tu es payé soit tu es écoutée en retour et c'est un échange et c'est une relation saine. Si cette personne vient décharger toutes ses émotions négatives sur toi sans rien en retour ça n'est ni une amie ni une personne bienveillante. C'est juste quelqu'un qui t'utilise. Et ça tu ne devrais pas l'accepter dans ta vie. Et si tu veux savoir comment arrêter d'accepter ce genre de choses dans ta vie je t'invite vraiment très très fort à cliquer sur le lien en dessous et à t'inscrire à ma newsletter pour chaque jour recevoir un mail pour savoir comment faire pour sortir de là. C'est un sujet qui change un peu du haut potentiel intellectuel mais je pense que c'était hyper important parce que justement j'ai vraiment cette impression que les adultes surdoués souvent ils sont sujets à ce genre de relations non réciproques où eux doivent écouter sans émettre aucun jugement mais eux ne sont pas du tout écoutés et n'ont pas de voix. Et je pense que c'est un problème réel dont il faut se séparer et qu'il faut complètement régler. Voilà c'est tout j'espère que cette vidéo t'a plu si elle t'a plu n'hésite pas à me le dire en laissant un petit pouce bleu en laissant un commentaire et en partageant cette vidéo pour qu'elle soit mieux référencée sur les réseaux sociaux vous êtes plus de 1050 sur ma chaîne YouTube waouh merci j'ai envie de dire bravo mais bravo pourquoi bravo pourquoi bravo bravo à moi bravo à vous de vous investir pour aller mieux et dans dans le fait de regarder des vidéos sur le développement personnel je suis hyper heureuse que ça vous touche autant et que vous soyez aussi nombreux et j'espère qu'on sera beaucoup plus à l'avenir et surtout oui inscrivez-vous à ma newsletter réellement c'est là où il y a les informations les plus utiles et plus impactantes c'est tout allez beuze mouah à l'avenir C'est parti.